chers amis et lecteurs de l'antipresse bonjour nous allons poursuivre aujourd'hui c'est devenu maintenant une tradition notre revue de presse de la semaine notre petit bilan tout en vous annonçant la matière du prochain la prochaine édition de l'antipresse qui sera l'antipresse 236 236e semaine ce dimanche et comme tous les dimanches ça va sortir à 7 heures du matin depuis le 5 décembre 2015 nous n'avons jamais dérogé à cette règle il nous semble que les lecteurs s'y sont habitués et il nous semble aussi que cette cadence hebdomadaire très stricte nous permet de semaine en semaine de comprendre de marquer le défilement du temps et des événements et aussi à la différence de beaucoup de plateformes et de et de sources que vous pouvez consulter ça nous prend ça nous donne aussi le le temps de prendre un peu de recul sur les événements de ne pas réagir tout de suite de saupoudrer la semaine évidemment de quelques brèves qu'on appelle turbulences chez nous qui marque le coup qui donne des recommandations de lecture les choses qu'il ne faut surtout pas avoir raté et puis dans notre édition du dimanche vous avez le les articles de fond les réflexions de fond un petit peu distancié un petit peu ironique quelquefois sur ce qui se passe dans le monde à notre époque c'est ce que j'ai appelé une chronique de la vie humaine autant des robots pourquoi autant des robots parce que vous voyez nous avons appris cette semaine entre autres choses que microsoft qui n'est pas seulement la boîte grâce à laquelle bill gates a fait des milliards mais qui est aussi pour beaucoup d'entre nous un fournisseur de logiciels de travail nécessaire fournisseur de logiciels de télétravail des colles à distance et bien microsoft apprenons nous licencié des journalistes qui travaillent pour eux pour les remplacer par des robots par des algorithmes chez google on travaille sur des algorithmes de d'information c'est à dire d'écriture d'articles automatisés on essaie dans beaucoup de domaines de remplacer l'humain par quelque chose de plus malléable par de l'intelligence artificielle cette réflexion sur le remplacement de l'humain ou sur sa calibration sur sa réorientation envers quelque chose de plus utilisable de plus malléable de de plus collectivisé est au coeur de notre chronique de ce printemps nous avons commencé en mars déjà à étudier ce que notre auteur eric eric verner appelle la nouvelle normalité nous avons commencé à l'étudier en prenant le phénomène auquel nous avions affaire qui était inédit la crise du coronavirus non pas au premier degré comme tout le monde l'a pris parce que souvenez vous en en mars c'était on va avoir des dizaines de milliers de morts tout le monde aux abris faites ce qu'on vous dit ne réfléchissez à rien et bien vous pouvez remonter jusqu'à antipresse 224 225 vous verrez que dès le début nous avons décidé de réfléchir de regarder cette chose là en face de ne pas nier l'impact de la maladie de ne pas nier l'existence d'une très grosse grippe saisonnière mais de garder notre calme et notre sang froid pour voir quel usage on serait fait et ayant gardé le sang froid ayant vu l'usage qui en effet on a pu découvrir des choses aujourd'hui ce que nous découvrons entre parenthèses c'est que le coronavirus lui même d'après déjà certains chercheurs qui n'arrivent même pas travailler sur le vaccin tellement le coronavirus est en train de se dissoudre dans la nature rapidement et bien il est en train de disparaître cette comme le docteur raoult l'avait annoncé assez rapidement cette épidémie est en train de disparaître rapidement il va être très très difficile de nous convaincre qu'il ya une deuxième vague à l'automne on se demandera pourquoi c'est en train de disparaître et puis à mesure que ça disparaît c'est un peu comme lorsque la neige fond au printemps il ya des petites fleurs qui sortent les fleurs qui sortent sont celles du questionnement et ce questionnement et bien dans l'occurrence c'est qu'est ce que qu'est ce que c'est à quoi avons-nous eu à faire de quoi s'agit-il comme se demandent les militaires ou les policiers lorsqu'ils sont sur une enquête l'une des des réflexions que nous avons que nous poursuivons ça consiste tout simplement à poser cette question élémentaire à des gens qui sont qui sont là pour réfléchir nous avons posé la question à au docteur jean jean-pierre un montage très très douteux de la vaccination contre le cancer du côte de l'utérus le livre s'appelle la piqûre de trop qu'il a écrite avec catherine rivat nous avons posé la question à quoi avons-nous à faire à bernard duguet pharmacologue et chercheur qui a écrit lui aussi un livre pour une au sujet d'une épidémie précédente h1n1 la pandémie de la peur tout ça c'était aux éditions xénia que je dirige et c'est ces observateurs de sang froid nous ont dit des choses qui sont en train de se confirmer aujourd'hui qui à l'époque était très très incorrecte cette semaine nous avons posé la question de savoir à quoi nous avons à faire comment on a vécu cela quelles leçons en ont tiré on l'a opposé à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine médical qui est anne sophie chasseau et vous allez pouvoir découvrir ses réponses et puis nous avons aussi pris en compte le fait que tout d'un coup comme la construction de ce train fantôme de la peur autour du coronavirus est en train de s'effondrer on essaie de changer de sujet parce que l'effondrement est quand même colossal la grande nouvelle de cette semaine c'est ce naufrage ce naufrage complet de la fameuse étude commandité par ou publié dans de l'anset et dans l'autre une autre étude dans the new england journal sur la nocivité prétendue de la chloroquine il s'avère que les sources étaient bidons que l'étude était bidouillé il s'avère que maintenant que le de l'anset a retiré cette étude et que trois de ses auteurs sur quatre s'en sont distanciés ils ont renié leur travail dans la littérature scientifique dans le monde scientifique c'est une chose rarissime c'est quelque chose qui est qui a la dimension d'un tremblement de terre ça ne veut pas dire pour autant que si j'ose dire la chloroquine est blanc blanchi ce qui blanchit la chloroquine ce qui la justifie c'est la pratique des médecins qui qui administre qui l'administre à des malades et qui réussissent semble-t-il en tout cas c'est ce que ce qu'on semble observer chez le docteur raout qui réussissent mieux à soigner les gens avec la chloroquine que avec des promesses de vaccins qui ne viennent pas mais ce que ce qui ce que ça signifie c'est que les les repères de ce qu'on pourrait appeler la vérité scientifique n'existe plus où est ce qu'on va aller chercher la vérité sur les médicaments sur leur effet sur leur efficacité si les revues de référence s'avèrent être des publications pas plus sérieuses qu'un cas journal local et s'il s'avère demain peut-être je n'en sais rien que ces publications très importantes sont sponsorisées par des par exemple par des des entreprises pharmaceutiques où est ce que nous allons aller chercher une certitude quant à la manière de nous soigner et ben on va retomber peut-être et c'est le réflexe de beaucoup de gens bien sûr des solutions ancestrales on va retomber sur la sagesse la sagesse n'ont pas des grands mères mais à la sagesse des vieux médecins la sagesse des de la médecine héritée la sagesse de la hygiène de vie dans l'antipresse qui paraît dimanche nous avons dégoté vous verrez c'est quelque chose d'assez d'assez troublant un article de 2018 paru dans un grand journal britannique qui décrit le délabrement de du système de santé britannique la surmédication la mauvaise médication le fait que personne ne prête attention à l'hygiène de vie notamment l'hygiène de vie des personnes âgées et bien si vous prenez tous ces symptômes tout ce que tout ce que cela annonce en termes de santé publique ben vous voyez qu'on n'a pas besoin du coronavirus pour assister à un véritable marasme et on peut même dire que d'un certain côté le coronavirus est venu recouvrir tout ça d'un beau prétexte en disant ben non c'est ces gens sont oui les gens meurent mais c'est à cause de ce virus non pas parce que on les a mal soigné non pas parce que on les a abandonnés dans des asiles de vieux non pas parce que ils meurent de de chagrin de faiblesse parce que de mauvaises d'une mauvaise hygiène de vie mais parce qu'il ya un virus voilà toutes ces choses là ce qui est frappant c'est que ce sont des réflexions qui auraient dû être faites pas seulement chez nous pas seulement à l'antipresse et dans quelques j'ai dans quelques sources comme ça isolé qui étaient comme un archipel de petites lumières assez éloignées pendant les deux mois de train fantôme et qui ont correspondu quelques fois entre elles mais ça aurait dû paraître dans dans les médias qui sont payés pour faire ces enquêtes comment se fait-il que les médias même dit sérieux ont répercuté immédiatement sans aucun recul l'étude du lancet qui vient d'être rétracté est ce que quelqu'un va répondre est ce que quelqu'un par exemple va répondre du fait que en publiant cette étude pour discréditer une thérapie on a peut-être entraîné la mort de personne par exemple en france immédiatement le lendemain le ministère a interdit la prescription de hydroxychloroquine peut-être que s'il ne l'avait pas interdit on aurait pu sauver quelques vies est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité très grave dans ces manipulations est ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité très grave des médias qui se sont contentés pendant toute cette période de vous dire écoutez les autorités suivez ce qu'on vous dit aujourd'hui mettez les masques demain enlever les masques aujourd'hui fait ceci demain fait cela les médias les médias qui par exemple maintenant que là la phase aiguë de l'épidémie est derrière nous que les cas se raréfient maintenant ils insistent pour que sans aucun débat pour que tout le monde charge une application de suivi du coc vide mais est ce qu'ils se demandent quelles sont les garanties données quant à notre la protection de notre vie privée est ce que ça vaut la chandelle une une épidémie de la gravité d'une d'une grippe saisonnière ça vaut la chandelle que les gouvernements s'investissent qu'ils ouvrent la porte de la vie privée des gens à travers leur smartphone à des corporations apple google pour ne pas les nommer est-ce que tout cela est proportionné est ce que ces gens décident de quelque chose et pourquoi est ce que nous avons cette pression de la technologie soudain alors que la pression qui aurait dû exister depuis depuis le début c'était ça aurait été la pression de la médecine on a un petit peu oublié la médecine on a parlé de vaccins on a désactivé les médecins on nous a on nous parle de suivi de la maladie comme s'il devait s'installer à demeure mais on nous parle pas des enseignements de cette crise qui sont les personnes qui ont une vie saine et une immunité normale eh bien elle risque infiniment moins que les personnes qu'on enferme que les personnes qui mangent mal que les personnes qui se sont fait des réserves de 20 ou 30 kg de pâtes pour soi disant résister à cette à cette pandémie et qui donc on se sont nourris de la plus mauvaise manière possible c'est étrange est ce que ce n'est pas ce n'est pas aussi un signal pour nous tous de reprendre les choses en main puisque les les revues médicales publie des choses révocable temporaire qui servent de d'outils dans un règlement de compte manifestement de l'industrie pharmaceutique avec avec un traitement trop bon marché et trop trop répandu à leur goût si les médias ne font pas leur travail d'enquête d'information sérieuse si les gouvernements ne font que suivre des conseils de de technologues de technocrates de programmateurs informatiques qui qui leur font peur ben qu'est ce qui nous reste où est l'autorité que nous pouvons écouter que nous pouvons suivre ben c'est une bénédiction c'est une bénédiction d'une d'un certain côté cette expérience ce qui en tout cas personnellement ce qu'elle m'apprend c'est que si je me suis méfié comme roger waters dans sa chanson mother mother should i trust the government maman est ce que je dois écouter le gouvernement et sans parole sans pour me prononcer un mot il vous fait non eh bien je pense qu'une certaine distance par rapport aux autorités en place dans le régime où nous vivons qui est un régime démocratique où nous sommes liés entre nous et avec le pouvoir en place par un contrat social et non pas par un devoir d'obéissance eh bien le scepticisme la distance est de rigueur elle n'est pas simplement possible elle est de rigueur nous ne sommes pas des sujets de ces gens nous les avons élus nous fait nous les finançons par nos impôts ils sont censés nous informer ils sont censés prendre les bonnes décisions ils ne sont pas censés s'affoler plus que nous ils ne sont pas censés obéir eux mêmes à des lobbies donc il nous faut cultiver le scepticisme il nous faut prendre les armes non pas les armes à la main les armes de l'esprit les armes de la culture les armes de l'information qui nous permettent de nourrir notre esprit critique et avancer dans ce monde en sachant que papa et maman ne sont pas au dessus de nous pour nous guider il n'y a personne au dessus il n'y a personne dans cette société qui qui connaît notre vie et nos besoins mieux que nous mêmes que notre être intérieur donc cette ce canevas que je viens de décrire c'est le canevas de notre réflexion depuis plusieurs mois nous allons le poursuivre et passer à autre chose peu à peu au courant de juin dans ce numéro eric werner nous propose déjà une réflexion sur ce qui se passe la signification des événements aux états unis qui ont très rapidement pris la place du coronavirus dans les nouvelles et qui nous font découvrir en soit dit en passant que soudain toutes les règles de d'hygiène de distanciation sociale sont suspendues dès qu'il ya une manifestation vous vous faites un pique nique en famille à sept ou huit personnes on va vous tomber dessus avec un hélicoptère pour vous disperser et vous mettre à l'amende mais si vous vous rassemblez pour faire une manifestation voir des émeutes sans aucune précaution personne n'est là pour vous pour vous punir c'est quand même curieux donc qu'est ce qui se passe en Amérique est ce que c'est est ce que ces émeutes d'une manière d'une certaine manière sont un enchaînement de cette pression qui est faite sur les populations est ce que et ils ont été causés évidemment qu'il ya une part de il ya une part de causalité dans le fait que en Amérique comme partout des millions de gens se sont trouvés désœuvrés sans emploi est extrêmement angoissé pour leur avenir lorsque vous avez peur que vous êtes désœuvrés que vous êtes impuissants qu'est ce que vous faites vous cherchez un bouc émissaire c'est peut-être ce qu'est ce qu'on est en train de faire en Amérique et puis pour ma part et je conclurai là dessus je je me suis attaché à essayer de comprendre pourquoi le modèle chinois qui est omniprésent dans tout ce débat de la de l'épidémie la chine comme source du virus la chine comme modèle de traitement du virus la chine comme modèle de gestion de la population pourquoi ce modèle chinois fascine-t-il tant nos élites techniques et politiques en quoi est-il si attirant pourquoi est-ce que ces gens semblent vouloir transformer notre société en une sorte de décalcomanie de l'empire chinois avec son obsession du contrôle avec sa son homogénéité sociale et avec évidemment une vie publique qui ne permet et qui ne suppose absolument aucun débat sur les choix fondamentaux c'est très pratique de ne plus avoir aucun débat c'est peut-être vers quoi on essaie de nous mener et c'est à quoi nous allons évidemment bien entendu nous tous nous opposer merci de m'avoir suivi et à dimanche pour la prochaine édition de l'antipresse et à vendredi prochain je ne serai déjà plus en suisse pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire en vidéo bonne soirée à tous